bon salut tout le monde c'est soukou et on se retrouve aujourd'hui pour mon sixième épisode sur siberia on va faire un petit récapulatif ça veut rien dire on va reparler de l'épisode précédent on avait comment dire on s'était baladé on est allé dans le grenier on a fait le petit dessin pour Momo et Momo nous a montré et dit un secret un endroit où il allait souvent c'est une petite forêt où il y avait une grotte et dedans il y a la peluche de Hans peluche mammouth et et après on est revenu ici et on a reposé le mammouth donc aujourd'hui nous allons continuer l'histoire j'ai reçu un mp un mp sur youtube et on va dire regarde le mammouth on va le regarder attentivement j'en ai pas besoin pour le moment ok donc donc il y avait rien alors ok fail message c'est pas grave pas grave du tout ça en a pas besoin d'accord ok donc on va retourner voilà ça fait un petit moment que j'ai pas continué donc je sais plus ce que j'ai exactement des engrenages et une carte de billets ok d'accord donc j'ai pas grand chose donc on va faire pour comme d'habitude 30 minutes 30 minutes de jeu c'est suffisant alors ouais le baliard le concierge je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui je vais essayer de peut-être retrouver Momo c'est un truc à faire quand même ok ok allez court voilà je sais pas du tout je crois que l'usine on a fini avec l'usine on avait parlé à Oscar et on peut toujours pas partir donc on a encore des choses à faire on doit chercher les les autres objets pour démarrer le train donc on va retourner dans le grenier on va voir déjà on va voir voir si on peut ouvrir la porte ici on va voir et faire un peu les les alentours parler aux gens qu'on a pas reparlé donc c'est fermé cette porte est verrouillée pourtant je dois rentrer oui je sais que tu dois rentrer donc il y a une clé encore quelque part il y a aussi au jardin le jardin derrière il y a un petit portail enfin une porte plutôt où je pense qu'il faut une clé on va on va on va aller voir on va faire le tour aussi d'avancer un peu dans l'histoire c'est fermé aussi cette porte est verrouillée pourtant je dois rentrer ok mais je pense pas que tu peux rentrer par en haut c'est pas pas du tout attendez attendez c'est quelque chose d'ici c'est un truc à regarder on va parler une fois nouveau à la dame on va reparler à la dame si elle a pas disparu c'est un magnifique jardin que vous avez là j'espère qu'elle va nous apprendre autre chose m'en parlez pas depuis que mon automate jardinier est tombé en panne les mauvaises herbes sont partout non vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne je sais plus d'honneur de la tête faut dire qu'ici à Valadilène on a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates à ce qu'on raconte il faudra s'y faire pourtant d'accord donc elle nous a rien appris de plus je pense qu'il faut compter sur personne à part Momo personne qui beaucoup dans l'histoire nous aide énormément c'est une pièce un truc comme ça par terre tu peux pas aller dans l'eau donc on va aller au portail on va voir une fois si j'ai pas oublié un truc on va peut-être encore aller on va peut-être retourner ici on regarde il y avait la grosse clé mais il y a peut-être quelque chose autour non rien du tout portail la grande porte verrouillé inutile d'insister c'est verrouillé donc il faut une clé on va aller dans le grenier maintenant on va aller dans le grenier on va voir il y a qui a Momo si Momo est de retour les maps sont très grandes donc on remonte ok là il y a rien donc c'est en haut on a comment dire pas copié mais griffonné un un mammouth car il a été sculpté sur du bois et on l'a donné à Momo et à partir de là ben on on est parti voir le secret de Momo pas grand chose pas grand chose pas grand chose pas grand chose du tout et on peut plus regarder donc ici il y a vraiment rien ici il y a rien non plus donc on peut pas rentrer par là je pense non on va juste encore retourner là-bas un petit portail une petite pièce à récupérer là il y a le mammouth ouais ok donc il y a vraiment rien ok on va aller saluer je préfère le jour que la nuit et donc ici au grenier c'est fait il y a plus rien à faire ici pour l'instant peut-être il faudrait y retourner je sais pas en tout cas on est allé il y a rien euh dans l'usine je pense qu'il y a plus rien à faire donc on va essayer de je pense de retrouver Momo parler aux gens du village pour un peu se continuer sur quelque chose on sait pas encore qu'est-ce qu'on cherche exactement si les pièces on cherche les pièces je vais dire euh où sont-ils où sont les pièces je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du tout donc je ne sais rien on va retourner à l'hôtel on va voir si c'est un Momo je ne suis pas allé là moi je ne sais pas si je peux il y a plein d'endroits il y a plein d'endroits où je ne peux pas aller pas besoin d'aller là il n'y a pas besoin d'aller là il n'y a pas besoin d'aller là Tant pis tant pis tant pis tant pis Spongeon là là il y aura le le mec de l'hôtel on va lui parler on va demander s'il peut faire un coup de main c'est encore moi Mademoiselle Walker Mademoiselle Walker je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide vous nous quittez mademoiselle Walker il faut descendre votre bagage non 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 je ne repars pas déjà c'est juste que j'aurais nous vous aiderions bien mais imaginez que le téléphone sonne qu'un autre fax arrive qu'un client franchisse la porte vraiment nous ne pouvons pas nous absenter c'est... désolé ce n'est pas grave on va juste lui demander un truc sur le train où va le train qui stationne dans la gare aucune idée nous ne savons même pas s'il est en état de fonctionner à notre avis il s'agit d'une sorte de... euh... euh... de prototype c'est vraiment adorable c'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilen donc non malheureuse traiter de robots les automates voralberg si vous voulez être bien accueilli ici ne prononcez plus jamais ce mot quelle est la différence entre robots et automates euh... à vrai dire on ne sait pas exactement je vais aller visiter un peu Valadilen à plus tard comme il vous plaira madame donc il nous a pas pris plus là il y a rien là il y a rien d'autre rien donc on va aller un endroit où je suis allé une seule fois il fallait qu'une fois c'est en haut il y a un monsieur assis dans... sur un banc il faut peut-être nous apprendre plus bah celui là bonjour monsieur vous ne voulez toujours pas vous asseoir 5 minutes avec moi que nous puissions discuter du bon vieux temps ah vraiment je ne peux pas je suis très pressé ah c'est dommage ok donc euh... non ok on fait rien avec lui on fera rien on va aller jusqu'à où de nouveau ? ah oui là où il y a l'enterrement de... d'Anna tous les prototypes en haut c'est l'église ah c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert ah ouais ah on peut rentrer cette fois ? ok on avance dans l'histoire allo kate alors quelles sont les nouvelles ? on a un problème monsieur Marson quel problème ? je vous en prie kate ne tournez pas autour du pot il y a peut-être un héritier quoi ? Hans le frère d'Anna Vorarlberg il semblerait qu'il soit toujours vivant nous ne pouvons pas racheter l'usine sans son accord qu'est-ce que vous me racontez ? tout sortons ce frère inconnu est et où est-il et que l'île notaire ? rien enfin rien de plus vous savez monsieur c'est un étrange pays des gens curieux et des choses étonnantes j'avoue être un peu perplexe je dois procéder à quelques recherches écoutez-moi bien kate Universal Toys est là de nos plus gros clients alors étrange ou pas vous ne rentrez pas à New York avant d'avoir réglé définitivement cette affaire vous m'avez bien compris ? oui monsieur Marson vous pouvez compter sur moi je... et mince le connard un patron à la con qui a raccroché au nez il n'est pas très content je... je le comprends hein je le comprends on aurait dû acheter l'usine et non on doit chercher un héritier inconnu au bataillon du monde le connaît mais... le patron n'était pas au courant bon on ne peut pas rentrer c'est fermé c'est normal je ne sais pas si l'enterrement est fini mais je dirais que... au moins on a un autre endroit où on peut visiter donc l'église l'église qu'on peut visiter on va essayer de faire le contour on va voir ce qu'il y a dans les environs on va essayer de rentrer par là ah non non on va regarder ça d'abord yes les engrenages cool maintenant on est bien foutu ok donc petit ici logiquement euh... ici on a en fait euh... c'est pas au hasard excellent oh yeah ah ouais je peux pas actionner ou quoi ? ça ne semble pas fonctionner il y a une manivelle que j'ai pas vu ou quoi ? ah oui bah oui c'est vrai j'irai pas plus loin si... j'accène pas la manivelle ok donc c'est un ascenseur bah 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 eh magnifique c'est l'ascenseur très bien et si on sort on tombe non on tombe pas d'accord oh un automate d'accord on peut se balader on va regarder cool au moins on on regarde un peu plus il semble manquer un élément pour que ça fonctionne une carte c'est quoi une carte a posé dessus fac fac mais c'est un app peut-être que non bah non c'est une carte donc c'est une carte c'est là donc on l'a pas ok on l'a pas là il y a eu ce qu'il y avait un nid d'accord ok donc on peut redescendre donc on peut aller là non on peut pas donc on peut juste redescendre alors s'il y a pas un truc à récupérer non donc on peut redescendre au moins on sait que il y a une espèce d'orgue en haut donc c'est déjà pas mal on en sait un peu plus on se balade on découvre plus de choses je pense qu'il y a qui a le mot beau dans les environs pas une intuition je crois que je peux toujours pas rentrer pour comment on use de l'on donc 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 on peut et un ménier d'accord j'ai des petites manivelles je suis le truc est coincé l'ouvrir par par rapport à ce qu'il faut une clé d'accord et la clé doit être pas loin pas comme dans le premier épisode où j'ai j'ai fait entre parenthèses on va dire car je l'avais récupéré et je la cherchais encore il faut une clé quelque part de toute façon inutile d'insister c'est verrouillé non 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 c'est très mauvais ça la clé doit être quelque part ici c'est obligé c'est juste obligé c'est obligé de qualifier de part non l'état bouillant rien ici rien si on va à l'hôtel il y a quelque chose a un excellent une très bonne cachette moi je serais pareil moi c'est pas des reines croix mais je veux dire c'est pas mal on va utiliser la clé voilà c'est toujours coincé mais on peut ouvrir ça la carte de l'or en haut une deuxième carte d'accord qu'est-ce qu'on peut récupérer ici pas grand chose là par contre par contre on peut rien ici on peut récupérer ici nous avons une troisième carte et on va une quatrième c'est avec un autre truc qu'on peut récupérer que dalle d'accord donc on a on va quand même lire ce que c'est accent en fait carte perforé verte carte perforée rouge bleu et mauve ok on a des cartes perforées de couleurs d'accord je sais pas encore à quoi elles servent c'est toujours pas je pense qu'on va le découvrir d'ici quelques minutes je pense qu'on va remonter après mais on va juste faire le tour là on a pas encore on a encore on va encore partir vers là-bas on va aller ici déjà où il y a les les tombes euh obligé un truc à faire ici c'est sûr mais quoi une tombe à regarder ou non pas une tombe à regarder pourquoi on peut aller là si on peut rien faire je trouve ça bizarre je trouve ça bizarre ok donc ça ça doit être la tombe d'Anna la tombe d'Anna la tombe d'Anna euh on peut de toute façon pas rentrer je peux pas passer par ici c'est logique euh d'accord donc donc il y a un mécanisme pour ouvrir cette grille ouvrir cette grille il y a un mécanisme et je pense que le mécanisme c'est l'or l'horloge enfin l'orgue qui en haut je pense donc on va on va monter on va essayer les cartes perforées dans le dos sur le dos de de l'automate et on va voir qu'il y en a au moins une des quatre qui fonctionne en espérant qu'il y en a une qui fonctionne on fait pas ça pour rien voilà on se retrouve en haut avec l'automate qui va je pense faire du bruit donc on va prendre celle là d'accord les cloches sonnent tonton 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 non ah dommage je pense que chaque carte c'est une musique différente donc celle là c'était euh la première c'était la musique de noël mariage donc je pense qu'il faut trouver la carte euh de la mort enfin la carte de la messe de l'enterrement c'était là c'était là c'est une baisse cinématique comme on les aime yes on l'a trouvé vous avez apprécié la musique je n'ai plus besoin de ces cartes encore une clé ok oh la la non 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 donc on a plus de cartes perforées ok donc maintenant on va aller euh on va aller à la tombe on vient d'ouvrir mais je me demande je suis pas sûr mais je pense qu'on ira pas très loin en fait enfin qu'on vient d'ouvrir plutôt qu'on vient on vient d'activer l'automate qui a ouvert son chapeau et il y a une espèce de la forme de la clé là qu'on a utilisé pour le grenier et je pense qu'il faut retrouver la même la même clé ouais c'est ça entre la même clé ou récupérer la clé mais récupérer ça m'étonnerait il me faudrait une clé ça je suis au courant donc ce que je pense faire on va retourner à l'endroit où où il n'y a rien donc c'est là qui est vers ici là où il y a une espèce de de grand tombeau c'est pas ce que je voulais c'est quoi ? j'aurais pu courir il y a obligé un truc à faire ici c'est juste obligé on peut pas on peut pas aller à un endroit je sens qu'il y a rien je sais pas non ? non ? non bah il doit rien avoir on va peut-être on va quand même aller retourner on va retourner à à l'échelle où il y a le grenier donc à l'usine on va essayer de récupérer la clé ça m'étonnerait quand même que ce soit aussi simple mais dans ces jeux vaut mieux pas chercher compliqué faut toujours essayer de réfléchir au plus simple et euh et essayer toujours essayer sinon euh on se complique la vie et et ben on avance pas on avance pas du tout mon regard il m'apprend tout à fait rien on va retourner à lui et normalement franchement ça serait bien si on peut récupérer la clé ça serait vraiment bien et simple donc on pourra avancer facilement mais comme rien n'est simple je sais pas je sais pas du tout on va essayer d'un truc comme cette clé non on peut pas oh la 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 non on m'attend qu'on a avancé on peut peut-être entrer dans certains endroits maintenant peut-être là-dedans ou au grillage on va pas aller voir aux cartes de toute façon ça sert à rien donc on avance pas dans l'histoire ok donc c'est fermé donc on verrouillez là je sais vraiment pas où aller je sais pas du tout quoi faire on avance petit à petit mais je sais pas je sais pas du tout peut-être qu'on retrouve Momo pourtant je dois entrer peut-être retrouver Momo il va peut-être encore nous aider mais Momo a disparu dès qu'il nous a aidé à ouvrir le barrage après c'était un épisode donc maintenant je sais pas du tout quoi faire peut-être que non ça serait ça serait con quand même si c'est ça le message que j'ai eu en MP YouTube il me parlait de regarder le mammouth de plus près cette porte est verrouillée il y avait la main mais me elle dit bien je n'ai pas besoin pour l'instant donc maintenant qu'on est qu'on a avancé dans l'histoire pourquoi pas pourquoi pas ça pourquoi ça fonctionnerait pas de de regarder le mammouth il y a peut-être une clé dedans je sais comme c'est la peluche de Hans donc le frère à Anna je sais pas je suis pas du tout comme on essaye on fouille on vérifie un peu tous les coins de toute façon je pense que dans ce jeu on doit retourner à peu près chaque fois à certains endroits il faut tourner en arrière moi ça me déplaît pas au contraire j'aime beaucoup ce jeu c'est le concept qui est concept d'indice des trucs comme ça qui me plaît dans le jeu on va quand même fouiller le mammouth maintenant peut-être qu'on aura besoin j'en ai pas besoin pour le moment donc on a toujours pas besoin donc au moins ça c'est clair, net et précis c'est pas pour l'instant qu'on en a besoin c'est pas maintenant donc on va essayer de trouver 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 ah mais attendez la forme la forme c'est pratiquement toujours la même parce que là à la manivelle ici c'est la même forme c'est la même forme c'est la même forme je pense pas qu'on peut le récupérer dans ce métal ça m'écoute on peut la récupérer donc on doit retourner je pense je vais essayer d'aller voir le boulanger ouais pourquoi pas on va lui parler au boulanger on va parler au boulanger on est à 26 minutes déjà 26 minutes de gameplay on va aller parler au boulanger et si on apprend on apprend pas plus je vais vous laisser là et on verra peut-être j'ai fait un peu plus longtemps peut-être on découvrira Momo et on on découvrira un peu la suite donc je ne veux pas dire quand on va arrêter mais par contre les cours un peu plus vite non ? à la mode Sonic non c'est pas envie toujours pas donc je sais pas si pour retourner dans l'utine je sais pas du tout c'est bloqué il y a certains endroits où on on n'a pas pu aller par exemple on ne pouvait pas aller à l'usine euh... à l'église maintenant maintenant qu'on est allé il y a peut-être d'autres portes qui est ouvertes pas besoin d'aller là sans pire sans pire le père ça m'étonnerait le boulanger pas besoin d'aller là on va parler au boulanger je me prête du pain je suis fermé revenez demain j'ai pas envie de dormir tu comprends pas ça fait 3h là que je suis en train de faire se jouer 4h pratiquement pas besoin d'aller là c'est vraiment pas où aller je suis bloqué Momo je l'ai perdu j'ai perdu Momo je suis sûr il faut le trouver il faut le chercher pas besoin d'aller là il faut chercher Momo mais c'est pas du tout il est euh... non ici ça sert à rien peut-être on va essayer d'aller là ou là pas besoin d'aller là ok donc ici ça sert à rien d'aller on va peut-être pas aller dans la bibliothèque enfin pas besoin d'aller là dans la forêt faut peut-être aller plus loin je sais pas on peut pas aller plus loin là donc non faut pas euh... donc on va quand même aller une fois dans la forêt on va... on va voir si à Momo ou peut-être une pièce ou peut-être la pièce qu'on cherche la clé qu'on cherche non mais ça serait vraiment bizarre parce que chaque endroit a sa propre à ses propres indices donc logiquement logiquement mais tournée qu'une pièce ou de l'église soit ici c'est logique la pièce que cherche doit être doit être à l'église je sais pas je suis pas du tout là je suis je suis bloqué là moi je suis vraiment bloqué donc je pense qu'on va se laisser là voilà voilà c'est ici euh... dans cet épisode ben on a on a joué on a joué de la musique grâce à un automate et euh... on a ouvert euh... enfin on a plutôt actionné euh... un automate qui a enlevé son chapeau au-dessus de la tombe je pense d'Anna c'est une supposition je suis pas sûr que ça soit la tombe d'Anna et euh... il y a la forme de la clé la forme de croix donc euh... ce qu'on va acheter ce que je vais chercher au prochain épisode qu'on va voir ensemble c'est on va essayer de trouver cette clé voilà donc euh... si cette vidéo vous a plu mettez un pouce vert c'est très gentil commentaire aussi si ça... si vous voulez m'aider je dis pas non hein de l'aide c'est toujours utile de... aussi... vous abonner à ma chaîne pourquoi pas des... très super gentil et en même temps vous... vous saurez quand sort sortent les nouvel épisodes de Sibéria ou même du League of Legends ou de Minecraft si ça vous plaît aussi suivez moi sur euh... mon twitter je suis en ce moment connecté souvent c'est vrai qu'avant je ne pouvais pas trop mais là en ce moment je suis beaucoup beaucoup connecté donc abonnez-vous à mon twitter et vous saurez à peu près ce que je fais actuellement sur quoi je tourne ou ce que je fais actuellement voilà euh... aussi mon facebook la même chose que twitter ça fait c'est là où je pose directement mes vidéos donc voilà euh... d'ici là ben portez vous bien et euh... à la prochaine et au prochain épisode ciao ciao